bonjour à tous donc c'est benji et mathilde salut donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit compte rendu par rapport aux achats du mois de novembre c'est ça et donc on commence tout de suite par des cadeaux que les vosgiens nous ont fait lors du week-end ou qu'ils sont passés dans les harleines ça nous a fait bien plaisir de les recevoir et ils nous ont en plus bien gâtés oui et voilà manque de sommeil sur ce week-end pour la petite anecdote comme dit 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 on a bien vécu le fut de troll de dit dit alors très peu de plaisanterie on va passer aux choses sérieuses donc aujourd'hui on vous présente la petite lampe donc du coup qu'on nous ont offert les vosgiens petite lampe zelda en forme de coeur donc d'après benji effectivement ça correspond au coeur qu'on ramasse dans zelda c'est bien ça oui dans les donjons dans on ramasse au coup de cartes de coeur dans les dans les petits coins la map d'hyrule on va dire entre guillemets parce qu'il n'y a pas que la map d'hyrule mais sinon à chaque fin de donjon on a on a un coeur en plus qu'on ramasse et ça correspond à ça voilà donc merci merci à vous pour ce petit cadeau et pour la petite anecdote elle tient beaucoup elle consomme pas beaucoup de piles en fait j'avais pris en photo j'avais allumé j'avais pris en photo une fois dans la collection pour l'envoyer à didine puis j'ai oublié de l'éteindre elle est restée trois jours et elle a encore des piles alors on continue ensuite par les jeux playstation parce que nous n'ont pas offert qu'une petite lampe nous ont offert plein de jeux alors xbox et playstation donc Mathilde tu vas commencer avec le diable d'accord alors concernant les jeux playstation donc Tomb Raider pour commencer donc le deuxième opus qui est sur playstation 1 donc Tomb Raider apparemment effectivement il est plutôt aimé de la part des voilà des personnes qui jouent qui aiment jouer puisqu'on découvre des mondes qui existent comme la muraille de chine des endroits assez mystiques donc du coup c'est apprécié par les joueurs et puis apparemment par rapport au premier d'après benji on voit la tresse la fameuse tresse de Tom Raider en fait en fait ce qui est sympa avec ce deuxième opus c'est qu'il y a eu pas mal d'ajout par rapport au premier notamment des véhicules graphiquement il était un peu affiné donc pareil l'art à droite était légèrement amélioré on voit ses cheveux par rapport au premier mais c'est pas grand chose mais oui c'est des détails l'importation de véhicules par exemple c'est ça rend beaucoup ça rajoute du gameplay le fait de le fait justement d'aller voir la muraille de chine ou d'en se trouver à Venise ou encore en Grèce antique enfin c'est c'est sympa c'est des lieux qu'on connaît et qu'on a l'occasion de visiter dans ce Tomb Raider puis dans ce Tomb Raider surtout oui ils sont pas en aussi mais aussi donc on continue avec Oddworld alors ça c'est un jeu de mon enfance alors j'étais très content qu'ils me l'offrent parce que c'est c'est un jeu que je n'avais plus et que j'avais adoré contrôler ce petit extraterrestre qui pète qui rote qui rigole qui qui peut tuer ses copains sans faire exprès dans des avec un levier pour les faire tomber dans des pièges et tout moi je trouvais ça en plus il est bien recouvert d'un plastique protecteur je pense c'est bien classe merci encore à vous et on passe au jeu xbox alors les jeux xbox on n'en connaît aucun je crois ah oui bon moi c'est pas difficile mais pour que Benji ne connaisse pas c'est déjà plus dur alors moi je vous présente futurement donc futurement je ne connais pas comme du tout le jeu mais par contre c'est vrai que la jaquette ressemble effectivement beaucoup au monde des Simpsons et apparemment c'est le même créateur c'est ça donc du coup ce qui ne m'étonne pas donc je ne sais pas ce que je veux dire de plus moi j'ai rien d'autre à dire c'est une série qui est bien délirante un peu comme les Simpsons vous connaissez la plupart des gens connaissent je sais même plus le nom des personnages mais le robot je crois que c'est Ben ou Ben 10 c'est pas du tout enfin bref c'est le gars c'est complètement délanté à moitié méchant à moitié gentil enfin c'est un gros profiteur en fait c'est trop bien par contre c'est vrai qu'en jeu vidéo autant je connais bien les Simpsons je connais les Simpsons le jeu d'arcade roi de rage hit and run enfin le jeu d'arcade c'est là où Marc Simpsons poursuit les autres avec un balai ou un aspirateur ça me fait trop rire je mettais des coups d'aspirateur autant Futurama je ne connais pas du tout il faudra qu'on essaye alors moi je continue avec un petit jeu télé vraiment déjanté c'est ce qui est marqué sur la jaquette Wackhead et pareil je ne connais pas du tout ça a l'air d'une série de mini-jeux alors il y a du multijoueur il me semble 1 à 4 donc il faudra vraiment qu'on essaye ça ça peut être drôle et je termine de mon côté avec brute force alors ça c'est plus connu mais je ne connais pas quand même ça a l'air d'être un fps ou des aliens je ne peux pas en dire plus je ne connais pas non plus c'est une exclusivité Xbox comme le Wackhead d'ailleurs ok ensuite donc dernier jeu Xbox c'est un jeu de foot Sega Sanker Slam je ne connaissais pas du tout c'est vrai que je connais les jeux de foot assez réalistes FIFA ou PES mais là ça a l'air d'être un jeu de foot bien ludique qui nous permet de nous détendre de se marrer par contre ça ne rigole pas parce que quand vous lisez derrière les quatre verbes c'est broyer écraser éliminer et à l'anéantisser donc c'est un jeu de foot musclé on va dire ça a l'air d'être un peu dans les jeux dans la lignée des jeux d'arcade justement pareil c'était quoi c'était bon je ne sais plus après une fois on avait joué avec un rôle comme ça qui était sur la bande donc c'est pareil dès que l'arbitre à le tournée on peut en foutre plein la gueule puis pareil quand on a joué ensemble sur une console une ancienne console avec un ancien jeu de foot où Benji avait sa star monsieur boursin ça n'a rien à voir ça a l'air un peu plus gentil ça le jeu boursin c'était sur Nintendo 64 c'était pro soccer 64 ou pas dans ce pas pro soccer c'est soccer quelque chose c'est le jeu de toute façon vous allez dans un cache vous achetez la N64 il vous offre le jeu avec tellement qu'il s'en foutent donc voilà merci encore pour tous ces jeux c'est vraiment gentil de ramener tout ça vous nous avez vraiment bien gâté je vais en profiter pour présenter un jeu de switch que j'ai acheté lors du week-end vous savez qu'ils sont venus justement on a été à Namur visiter un peu Namur et c'est vrai que je me suis trouvé un jeu de switch à 10 euros qui est 88 euros et édition 98 euros donc en fait le but est simple c'est que vous avez 88 niveaux 88 euros et 88 minutes pour les parcourir sur un jacquette c'est pour sauver le monde mais c'est du petit plateformeur 2D en évitant des séries de pièges enfin c'est ça a l'air pas facile parce que j'ai un petit peu essayé oui oui on a fait ça a pas l'air facile hein le principe est assez simple mais ça a pas l'air facile en fait ce qui est perturbant c'est qu'il y a une espèce d'extraterrestre qui est en train de taper au clavier devant en fait on a le niveau ça fait comme un écran de télé ou un écran d'ordinateur et il y a une espèce d'extraterrestre qui est en train de taper devant et puis tu as plein de choses qui passent devant pendant que tu joues alors ça te perturbe un peu et comme c'est et comme c'est assez ça a l'air d'être assez millimétré en fait c'est à dire faut pas louper son saut faut pas pas louper son ennemi tout ça d'accord faut être assez rapide et ben c'est tout fait pour nous perturber d'accord voilà c'est une précision à moi alors à mon tour alors ensuite donc là benji a eu un pokémon épais donc ça c'est le nouveau pokémon qui vient de sortir sur la switch bien évidemment c'est moi qui lui ai acheté je lui ai offert de mon coeur je lui ai offert de mon coeur voilà donc euh voilà c'est le dernier pokémon qui est sorti et puis bon moi je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit je vais l'offrir parce qu'il hésitait alors je l'achète j'achète pas je l'achète je l'achète pas alors au bout d'un moment je lui ai dit bon allez je vais lui l'acheter mais bon on a terminé hein pour les jeux de cette année c'est surtout en fait que j'ai acheté un autre jeu qui est sorti en même temps les deux sont sortis le 15 novembre je vous montrerai en dernier parce que je veux vous en parler un petit peu et du coup oui donc c'est le le premier vrai pokémon le premier nouveau pokémon on va dire entre guillemets à être sorti sur la switch parce que l'ancien c'est les go pikachu let's go evody qui était un remake du premier et juste avant on avait juste un portage de celui de la wii ou qui était pokémon tournements qui est un sens de teiken avec les pokémon et donc moi je vais passer à mon dernier jeu switch ah non voilà c'est une blague un petit jeu switch qui n'est pas courant à trouver dans les commerces en tout cas moi j'ai commandé sur internet parce que c'est impossible de le trouver dans les magasins autour de chez moi c'est ghostbusters le jeu vidéo remasterisé alors donc c'est un remaster parce qu'il est sorti sur les anciennes générations ps3 oui xbox 360 et pc donc moi je l'avais sur pc sans boîte j'avais aussi sur 360 à l'époque que j'avais donné mais et je voulais racheter pour la jaquette parce qu'en fait le jeu en lui-même il est limite moins bien que le jeu d'origine c'est à dire qu'il n'y a pas les voix françaises en fait dans celui là c'est que du sous titré donc c'est pas très gênant mais c'est vrai que tu avais les voix des t'avais les voix de presque tous les acteurs sont pas des doublures françaises plutôt sauf bilmeret mais c'était moi ça me remettait dans l'ambiance du film avec les qui parlent avec sa voix de la poube à rentre moi j'aime bien du coup je les racheter mais en me disant qu'il était moins bien j'ai racheté quoi j'appelais restera soubisseur celui-là si je comprends bien tu as eu le même jeu sur pc c'est bien ça et tu achètes un jeu uniquement pour une jaquette c'est ça pour d'accord et t'as payé ça combien pour la discrétion trois tours 30 euros bon c'est pas les plus c'est pas les jeux de switch les plus chers mais bon t'as pas l'impression d'abuser un peu juste pour une image ça fait un peu cher l'image non elle est belle l'image hop ça m'a fait une petite claque non c'est pour plaisanter tout ça bien évidemment alors dernière chose donc au niveau du nintendo switch alors là c'est vraiment on a trouvé ça par hasard oui en se promenant un petit peu pour regarder par rapport à noël il ya beaucoup de choses qui existent en magasin c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs voilà c'est un jeu switch harry potter qui qui regroupe les huit films et il ya effectivement il ya l'intégrale des films en même temps donc c'est pas mal comme pas qu'un jeu switch plus l'intégrale donc pour lui dire m'inquiète ça voilà petite dédicace en fait tu as dit qu'est ce que j'ai dit j'ai dit une connerie ça regroupe les huit films plus tous les films non j'ai dit je regroupe les huit films plus tous les films mais il ya un jeu switch plus les films oui c'est ça oui je suis un peu pas l'exprimer en fait c'est un petit coffret donc spécial noël je pense et donc c'est l'ego harry potter l'ego harry potter et dedans en fait il ya j'arrive pas à le sortir surprise surprise il fait du suspense ça y est donc la boîte la grosse boîte dvd qui contient les huit films sur la boîte en pousser ben oui c'est bien ça je vous souhaite aussi vous voulez vous après harry potter c'est pas mal c'est cool en plus ils sont plus sur netflix alors oui il va faire tirer et puis le petit et là il ya une petite place vraiment en fait un cours c'est pas ça ne se bat pas comme ça pour le jeu enfin la population qui contient toutes les années quoi d'accord donc c'est cinq à sept et pas un à quatre et cinq et cinq à sept d'accord sur une seule cartouche petite cartouche donc c'est bien fait c'est une bonne idée de cadeau franchement pour ceux qui aiment bien reposer c'est pas mal aimé quand même par contre rien d'autre de temps au point de poster ouais bon c'est ça vous avez vu tout ce qui est du mois de novembre alors au delà des cadeaux dîner dîner gégé tu sais j'ai plaisir quand même ben oui ouais c'est vrai que le cadeau un mois plusieurs de dîner gg c'est vrai donc là j'ai passé à mon dernier jeu allez je t'en prie alors donc acheter 15 novembre et c'est pour ça que j'avais pas acheté le fameux pokémon que j'hésitais je ne peux pas le prendre finalement ma femme l'a fait heureusement je suis là mais à la base je me suis acheté le star wars jedi fallen order alors que dire sur ce jeu alors pour moi c'est un tomb raider clairement si vous avez enfin un tomb raider de scroll enix la dernière trilogie pas les tomb raider playstation donc c'est que donc c'est des mondes un peu ouverts pas se met ouverts entre guillemets il n'a pas de tresses non mais en plus il est roux il est roux d'accord pour ceux qui ont reconnu le jedi dessus en fait c'est c'est jérôme dans la série gotham c'est celle du joker en fait et du coup que dire sur ce jeu alors donc ce que je disais c'était que c'est un tom raider mais plus de ce renix dans l'univers star wars avec des combats à la dark soul alors moi je connais pas de dark soul mais c'est tous les tests qu'ils disent à des combats à la verse où moi j'aurais dit un combat à la zelda press of the way mais apparemment c'est aussi inspiré de dark soul donc c'est dark soul donc c'est pareil on retrouve le système alors à la place des photos de camps c'est des points de méditation pour se régénérer pour augmenter ses points de compétence comme dans ton rider et apparemment comme dans dark soul aussi et ce qui fait vraiment penser à ton rider c'est que la plupart du temps on visite des on visite des tombeaux des ruines des cryptes oui mais comme dans ton rider il ya beaucoup de il ya beaucoup de plateformes où faut grimper à fond des parois de murs faut sauter à travers des liens enfin ça j'ai pas des tuyaux vraiment comme enfin des bouts de ferraille comme comme dans ton rider et or c'est un super bon jeu moi j'ai adoré par contre il est buggé enfin c'est terrible l'un des plus récurrents pour moi c'est c'est pas vraiment un bug ça défaut du jeu c'est les ennemis si vous prenez la frite les ennemis vous courent après mais genre sur 10 mètres et puis à un moment donné vous arrêtez de vous courir après vous faire demi tour et marcher tranquillement jusqu'à leur point de départ ce qui fait que vous voulez rattraper pendant qu'ils marchent tranquillement vous pouvez les fight et ils s'en foutent continuent à marcher et le boss final je l'ai eu ça presque comme ça en fait quand on rentre en fait le boss final on rentre dans une pièce la porte sur ferme et sauf qu'il faut avancer un petit peu et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai avant j'ai avancé dans la salle mais juste à la limite pour pas que la porte sur ferme j'ai donné un petit sort un petit sort une poussée de force comme ça ça l'a activé parce que sinon elle t'attend à rien foutre que ça l'activé elle a foncé sur moi et moi j'ai reculé derrière la porte mais un mur invisible ce qui fait que elle peut pas passer et du coup ben j'ai failleté parce qu'elle était bloquée contre la porte elle pouvait faire le tapait dans le vide j'ai méthode bambi pour finir un jeu contre un boss super difficile et du coup ouais c'est un super bon jeu j'ai vraiment apprécié et très très dur quand même il avait l'air à l'air et rager un petit peu il dit moi mais je l'ai entendu rager sur le jeu et oui surtout la bande à des boss pas énorme attention c'est des petits rages parce que je n'ai pas fait je n'ai pas triché à chaque boss c'est tricher oui tricher sans tricher parce que je découvert par hasard ce truc là très bien donc voilà on a fini avec les jeux vidéo on va terminer maintenant avec deux figurines de petite surprise alors au niveau des figurines donc du coup benji se prend aussi une passion aussi pour les power rangers je crois que je suis foutu de toute façon donc déjà le power rangers vert qui était apparemment voilà un jouet de son enfance surtout qui appartenait à son frère donc du coup il tenait à vous présenter dans la vidéo et le rouge alors la particularité de ces power rangers là on va le voir à l'arrière c'est que les têtes se bascule on peut en fait on appuie sur le bouton de la ceinture d'accord et c'est des jeux de notre enfance en fait mon frère avait le vert et moi j'avais le rouge et le truc c'est que je me passionne pas vraiment pour les pauvres rangers je me passionne pour les jeux que j'avais dans mon enfance certaines figurines que j'avais dans mon enfance que je retrouve neuf et donc pour les pauvres rangers vous n'en verrez plus d'autres le jaune le violet on a excès de là moi j'ai eu un grand blanc mais c'est en fait le grand blanc c'est exactement le même que le vert parce que c'est le même personnage dans ton grand blanc non mais du coup on a eu un on a eu aussi espèce de robot on appelle ça mais bon robot méca mais ce qui m'intéressait c'était juste de retrouver ces deux figurines et voilà 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 on a fini ce petit compte rendu on a fini j'espère que ça va vous plaire un tous ces jeux là n'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous en avez pensé puis je vous dis à la prochaine allez bisous salut